Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. La justice restaurative, c'est un sport de combat. On ne sait pas mieux que ni ce qu'ils sont, ni ce qu'ils devraient faire. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on n'essaie pas de les transformer. On écoute, on accueille, inconditionnellement. Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tue. On est là pour favoriser leur réparation. Pas pour leur faire encore plus de mal. Je m'appelle Nassim, j'ai hâte 9 ans. Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative ? C'est des victimes qui rencontrent des détenus. Oui, c'est ça. Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien. On écoute, on accueille, inconditionnellement. J'aimerais revoir mon frère. Je n'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de ne pas le croiser par hasard. J'étais agressée dans le supermarché dans lequel je travaillais il y a 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. J'ai 25 ans et j'ai braqué une superhérité. J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais les allers-retours entre la prison et l'extérieur. Je ne suis plus comme avant. Ma vie n'est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle était mieux. Quand vous parlez de peur, vous voulez dire quoi exactement ? Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants. On met des petites claques, c'est pour impressionner. Mais des claques, c'est des coups. En vrai, j'ai l'impression que je n'ai jamais rien décidé dans ma vie. Assume ! Ne nous sors pas tes excuses débiles, là ! Tu ne le prépares pas, en fait ! Moi, tu me prépares ! Moi, ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers ! Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tué. Je ne comprends pas cette violence. On est là pour favoriser leur réparation. J'ai perdu mon frère quand j'ai porté plainte, en fait. Et ça me fait de la peine. Parce que j'adorais mon frère. C'était mon grand frère. Sous-titrage ST' 501